Salut les anticonformistes, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui pour parler des problèmes et des désavantages du podcasting et quelles sont les solutions à ces problèmes. J'espère que t'as passé un bon week-end, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à ce podcast et si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, tu peux me laisser une note et un avis, c'est ce qui est le plus ce podcast, je te remercie. Je t'en ai parlé vendredi dernier, que selon moi, tout le monde au final devrait plus ou moins se lancer dans le podcasting et quel que soit ton projet, c'est-à-dire que tu veuilles être chef d'entreprise ou vivre de ton contenu et créer du contenu. Je pense que le podcasting, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui va dans le futur, c'est quelque chose qui à terme va exploser et qui a des signes avant-coureurs qui montrent que ça va exploser. Donc si tu veux savoir pourquoi toi aussi tu devrais créer ton podcast et que tu n'as pas écouté le podcast de vendredi dernier, je t'invite à le faire. Donc pourquoi et quels sont les problèmes du podcasting et quels sont les désavantages ? Le podcasting a quelques désavantages et ils sont plutôt liés au fait que ce soit un jeune format, au final qu'il ne soit pas si jeune en termes de création, c'est-à-dire que le podcast ça existe depuis des années, ça existe depuis le début des années 2000, mais qui en termes d'explosion et de façon d'évoluer est jeune. C'est-à-dire que pendant des années, le podcasting a été devancé peu à peu par l'écriture, puis surtout par la vidéo qui a complètement pris le jeu sur tous les autres types de formats aujourd'hui. Et la vidéo a tellement pris le dessus qu'au final le podcasting c'est un peu, pendant des années, c'est un peu resté la plateforme pour les radios et ensuite quelques rares podcasts, on va dire autonomes et indépendants, mais pas beaucoup. Mais là il y a un boom, donc déjà parce que des personnes qui faisaient des vidéos avant migraient sur le podcast, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de podcasts indépendants depuis ces dernières années et qui sont de meilleure qualité. Mais le podcasting a toujours quelques désavantages comparés notamment à la vidéo. Et le premier c'est la plateforme. La vidéo aujourd'hui, donc pendant un certain temps c'était Dailymotion et YouTube, mais bon aujourd'hui c'est YouTube qui gouverne un peu tout. La vidéo grâce à YouTube a complètement explosé. C'est quelque chose qu'on trouve partout et tout le monde en consomme un minimum et certaines personnes en consomment énormément. Et le problème c'est que le podcast aujourd'hui est divisé sur plein de plateformes différentes. Ce qui fait qu'au final c'est un peu éparpillé que quand on veut se renseigner, on ne se dit pas quand on veut regarder une vidéo, on va sur YouTube. Quand on veut écouter un podcast, certes la plupart des gens vont se dire ok je vais sur Apple Podcast, mais il suffit que tu aies un smartphone Android et tu ne peux pas te dire ça. Et du coup c'est pour ça qu'à mon sens, aujourd'hui le plus gros désavantage du podcast en lui-même, c'est la plateforme sur laquelle on peut y avoir accès. C'est-à-dire qu'Apple Podcast qui on peut dire la principale plateforme est loin d'être parfaite. Et d'ailleurs si elle était parfaite, elle serait adoptée par beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup de défauts et notamment qu'il y a un bon sens à notre désavantage, c'est le phénomène des radios. C'est-à-dire que sur Apple Podcast, certes ils mettent aussi en avant maintenant les podcasts indépendants parce qu'il y en a de plus en plus, mais c'est souvent les radios qui continuent à être mises en avant. Et c'est normal, c'est parce que d'ailleurs la plupart des gens qui écoutent des podcasts au final ce sont des radios et du coup les radios sont beaucoup mises en avant. Mais c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que les gens qui vont sur Apple Podcast par exemple pour écouter des podcasts de radio et réécouter leurs émissions, ils peuvent aussi trouver du coup des émissions indépendantes, des podcasts indépendants et se dire, écouter et se dire, bah ouais c'est bien et découvrir le podcast indépendant par le billet radio. Donc c'est un mal pour un bien. Même si je pense qu'aujourd'hui la plateforme est le plus gros problème parce qu'il existe plein de plateformes différentes pour écouter des podcasts et il manque ce gros YouTube, cette plateforme sur laquelle tout le monde irait pour écouter des podcasts. Une plateforme bien optimisée, qui répond un peu à tous les besoins actuels, de plateforme, etc. et de réseaux sociaux. Voilà ce qui à mon sens est le plus gros des avantages du podcast, c'est la plateforme. Ensuite il y a la popularité bien sûr, c'est-à-dire que le podcasting et l'audio c'est toujours un format qui est moins populaire que la vidéo, même si c'est plutôt inconscient parce que beaucoup de gens écoutent la radio et c'est de l'audio bien sûr, mais c'est la radio, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas des podcasts indépendants créés par des gens indépendants, comme ils pourraient regarder par exemple des vidéos sur YouTube de gars qui sont indépendants, ils ne regardent pas la télé sur YouTube, mais quand ils écoutent la radio, c'est des radios nationales et ils n'ont pas le réflexe encore, on n'a pas ce réflexe de se tourner vers des podcasts indépendants dû au manque de popularité. Et puis en plus quand tu dis aux gens aujourd'hui, les gens qui n'y connaissent vraiment pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est un podcast, certains vont dire qu'un podcast c'est une vidéo marrante sur YouTube, d'autres vont dire que c'est la possibilité de réécouter une émission radio sur par exemple Apple Podcasts, et d'autres vont te dire qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et du coup il y a un peu ce manque de popularité, qui fait que le podcast c'est toujours un format qui demande beaucoup de patience quand on se lance dessus, puisque ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on va avoir énormément de visibilité immédiatement, et même si on a énormément de visibilité et qu'on est on va dire populaire, on sera toujours un peu voire beaucoup moins populaire que des chaînes YouTube, etc. Mais après comme je te l'ai dit vendredi dernier, la qualité du contenu et la qualité de la relation est à mon sens bien meilleure que par la vidéo. Mais pour ce problème de popularité et de plateforme, il y a des solutions, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, et la solution c'est qu'aujourd'hui on a plein de moyens d'amener les gens vers notre contenu où qu'ils soient, et donc sur des plateformes de podcast. Donc tu as bien sûr les réseaux sociaux, je veux dire si admettons tu as plein de gens qui suivent ta page Facebook, tu peux très bien partager ton podcast sur la page Facebook, et faire en sorte que certains vont se mettre à écouter. La même chose sur Instagram, si tu as un blog aussi, d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai complètement diminué le rythme de publication des articles, pour me concentrer sur le podcast, et c'est le podcast que je mets en avant sur mon blog. Et puis il y a YouTube, c'est-à-dire que comme je le fais, tu peux également publier tes podcasts sur YouTube, et tu peux même avoir une chaîne YouTube où tu fais d'autres choses, et tu as aussi ton podcast qui te permet d'amener des gens à ton podcast et à ton contenu. Donc aujourd'hui tu as des solutions pour amener les gens à ton podcast, donc via d'autres plateformes. Et grâce par exemple à Apple Podcast, même si Apple Podcast n'héberge pas ton podcast, et donc du coup tu auras besoin d'une autre plateforme comme SoundCloud par exemple, tu peux partager ton podcast sur SoundCloud aussi, c'est des plateformes sur lesquelles il y a quand même du trafic, et du coup ça peut te permettre de ramener des gens sur ton podcast, même s'il y a forcément beaucoup moins de trafic que sur YouTube par exemple, mais il y en a quand même. Et du coup la solution aussi à ça, c'est qu'il faut se montrer beaucoup plus patient je pense que sur YouTube, déjà qu'il faut se montrer patient sur YouTube, je pense que sur une plateforme comme Apple Podcast ou dans le podcasting de façon générale, il faut se montrer beaucoup plus patient, si par exemple au début tu n'as pas une énorme communauté ou que tu démarres de zéro, il faut se montrer beaucoup plus patient, mais le travail de qualité finit toujours par payer. Et si tu parles de choses qui intéressent les gens, ça finira toujours par payer. Ensuite pour régler le problème de popularité, ça aussi c'est la patience, puisque comme je te l'ai dit vendredi dernier, il y a vraiment un phénomène de croissance dans le podcasting, c'est-à-dire que ça existe depuis longtemps, mais là on voit que ça augmente et que comme je te l'ai dit, les Américains s'y mettent, il y a plein d'indicateurs qui montrent que ça commence vraiment à augmenter, il y a de plus en plus de gens et notamment des jeunes qui se mettent à écouter des podcasts, mais ça aussi à mon sens ça dépendra aussi beaucoup de la plateforme, c'est-à-dire que si dans les années qui suivent, Apple par exemple optimise vraiment et met un effort sur sa plateforme ou qu'une nouvelle plateforme qui n'existe pas encore est créée pour se lancer, pour créer des podcasts, une plateforme comme YouTube, on va dire un peu le YouTube du podcast, et bien à ce moment-là, oui, je pense que la popularité va énormément augmenter, il y aura beaucoup plus de gens et du coup comme je te l'ai dit vendredi, si toi tu étais déjà là sur cette plateforme où tu crées du podcast depuis un an, et bien du coup tu auras un avantage sur ceux qui vont se lancer et qui seront entre guillemets nouveaux dans l'univers du podcasting, donc je pense que là aussi la popularité ça va augmenter avec le temps et donc il faut se montrer patient. Et donc pour ce qui est par exemple d'être en concurrence avec des radios ou avec déjà des très gros podcasts, comme je te l'ai dit, bien sûr il y a la patience et la persévérance, mais si tu parles de sujets intéressants, de sujets originaux, que tu as une approche originale et que tu fais du contenu original, à un moment donné, à un moment donné, il va toujours y avoir des gens qui vont arriver sur ton podcast et qui vont être intéressés par ce que tu dis. Donc ce n'est pas du tout une fin en soi tous ces problèmes, c'est que certes le podcasting ce n'est pas du tout, on peut dire, ce n'est pas on va dire la plateforme la plus facile, mais c'est la plateforme du futur sur laquelle je pense qu'il est important d'investir maintenant parce que comme je te l'ai dit, quand ça explosera, toi tu seras déjà là, tu auras déjà une expérience et du coup tu auras un avantage forcément concurrentiel sur ceux qui se lanceront. Donc même s'il y a aujourd'hui des avantages, on va dire que c'est plus difficile, il y a quand même des solutions et vu qu'aujourd'hui on est quand même ultra interconnecté, si tu as des gens qui te suivent sur Facebook, on a tous même nos propres amis, on peut déjà rendre ça populaire auprès de nos propres amis, même sans dire que c'est eux qui vont nous écouter, peut-être qu'ils en parleront à d'autres amis, etc. C'est comme ça, ça fait boule de neige. Donc je pense vraiment qu'il faut s'investir là-dedans et que même s'il y a des problèmes et des désavantages, ce n'est pas du tout une fin en soi et que ces problèmes, il y a des indicateurs qui montrent que petit à petit, à force de patience et de travail, ces problèmes ne vont pas forcément être réglés à 100%, mais ça va évoluer, il y aura plus de monde qui va écouter du podcast et pour une simple et bonne raison, c'est que les gens cherchent à économiser leur temps et surtout à bien utiliser leur temps. Et comme je te l'ai dit, le podcast a un avantage double, c'est-à-dire que le podcast permet de sauver du temps, c'est-à-dire pour celui qu'il crée, pour le créateur du podcast, mais aussi pour la personne qui va, et pour l'auditeur. Puisque l'auditeur, il peut faire plein d'autres choses en même temps, le conduire, faire la cuisine, peu importe, et le créateur, certes, ça lui demande du temps de créer le podcast, mais ça demande beaucoup moins de temps que de créer, par exemple, une vidéo YouTube, c'est-à-dire que faire une vidéo YouTube d'une heure, ça te demandera plus de temps que de faire un podcast d'une heure. Après, bien sûr, ça dépend si tu travailles beaucoup ton podcast, que tu fais plein de génériques, plein d'effets sonores, ce genre de choses, mais un podcast en brut, si tu veux, par exemple, faire 10 minutes de podcast, ça demande beaucoup moins d'efforts, tu peux juste prendre ton téléphone en fonction dictaphone et commencer, plutôt que de faire des vidéos YouTube, où effectivement, tu peux juste prendre ton téléphone et te filmer, mais comme je te l'ai dit vendredi dernier, YouTube, aujourd'hui, les gens qui sont sur YouTube ont un niveau d'exigence qui, à mon sens, est beaucoup plus élevé que sur le podcast, non pas qu'il faut tout se permettre sur le podcast, mais sur YouTube, on est habitué à avoir du bon contenu, des belles vidéos, donc si la personne n'est pas forcément très intéressante, que la vidéo n'est pas forcément de très bonne qualité, qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'extraordinaire, eh bien forcément, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'est pour ça que même s'il y a des problèmes sur le podcast, et comme je te l'ai dit vendredi dernier, je pense vraiment que tu peux te lancer, que tu dois te lancer, et qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas se lancer. Si ce podcast t'a plu, je t'invite toujours à t'abonner et à me laisser un avis si tu écoutes sur Apple Podcasts, tu le sais, c'est difficile de se faire voir, du coup, c'est ce qui m'aiderait le plus. Tu peux toujours me suivre sur Facebook, on se rapproche des un mois de podcast, donc je vais faire un live Facebook, il y a du lourd qui arrive, comme tu le sais, je vais rentrer en France donc début novembre, et je vais accélérer le rythme de beaucoup de choses. Donc, je te dis à demain, c'était JB, et surtout, reste optimiste.